sa biche un quatrième vidéo de l'arc inestimable épique s'il en est de la savoie pays où il fait froid comme toujours et aujourd'hui alors là par contre on déconne plus on ne déconne plus du tout il est l'heure de prendre l'apéro cette vidéo sera 18 heures c'est la période de ce qu'on appelle communément l'après soirée l'après soirée je vous explique pour les gens qui ne connaissent pas c'est la période après l'apéro où tu te prépares à manger avec des gens que tu ne supporte pas de préférence des proches ou quoi mais des gens vraiment qui t'insupportent au plus haut point et donc du coup tu picole tu picole avant coups pour pouvoir plus facilement assimiler le tas de merde qui va devoir être enregistré par ton cerveau alors la caméra est tombée tellement l'un amarre déjà tu vas te remettre parce que c'est pas toi qui picole et en plus chose incroyable dans ce gîte où je séjourne ils ont même pas de verra shooter alors qu'est ce que je fais je prends un pot de moutarde vide de qualité exceptionnelle parce que moutarde au pinot noir personnellement j'ai jamais à j'adore c'est merveilleux allez c'est parti c'est parti un petit coup d'armagnac attention à smr alors vas-y profite profite va chercher quelque chose à boire on va se mettre bien le précise joli petit armagnac bah je m'y connais pas plus que ça donc voilà voilà bouteille est joli le goût est bon et quelque part c'est ça important par contre le côté madao de boire dans un pot de moutarde même pas encore complètement nettoyé assez exquis on s'avoue on est on est bien on est dans l'ambiance après ces deux minutes d'introduction merveilleuse je refais un autre tunnel parce que je rappelle que le fait de mettre un pot de moutarde en guise de verra shooter nécessite une très très mauvaise note sur airbnb je veux dire t'as pas de verra shooter dans ton gîte je suis quelqu'un très tolérant mais c'est dur c'est dur et donc après ce petit tunnel encore une fois on passe au sujet de la vidéo gengai est-il un simple personnage fonction évidemment comme tous les titres on pourrait dire plus tactique même si gengai n'est pas un sujet on va dire de discussion en règle générale la réponse est bah non évidemment gengai est un personnage autrement plus important que yemasaki je te sens yemasaki comme ça on aime bien yemasaki mais on va pas se mentir il sait pas grand chose pour l'histoire t'enlèves gengai de l'histoire les yoruzura seraient pas mal emmerdés sous beaucoup d'aspects dans pas mal d'arc il souffre carrément la situation il est pas trop agressif pour ça que je l'aime bien parce qu'en général les whisky première culte de ma vie c'était whisky c'était du 10 ans d'âge du 15 ans d'âge je me souviens avec plusieurs verres de yager master alors j'adore aussi en sucré ça m'a déboîté et il paraît que je suis très bon à faire la chenille alors petite introduction au personnage parce que là on est dans un genre de vidéo que j'aurais bien voulu faire à la grande époque de guin tavers première saison celle où je voulais faire tout bien j'avais proposé à un moment donné de faire un un format de vidéo qui se serait appelé fiche perso un peu le parallèle avec les fiches perso dans les jeux dans les jeux de rôle dans lesquels je détaillerais pendant deux à trois minutes évidemment c'est impossible à faire surtout quand tu as des choses à dire tel ou tel personnage voilà dans le manga dire un petit peu c'est quoi son parcours comment ça se termine tout ça et j'attendais justement la fin du manga pour sortir ça mais d'ici jusqu'à la fin du manga j'en avais marre de faire des vidéos c'était encore un tunnel la troisième fois est encore meilleur alors game guy introduction personnage c'est un personnage qu'on découvre je sais plus à l'épisode 16 ou 17 si je dis pas de bêtises dans l'animé et ça doit être autour du deuxième tome donc il apparaît relativement tôt quand même dans le manga en plus son arc scénaristique bon qui est en soi de base une histoire tout à fait banale de drama voilà c'est un père de famille je suis même pas sûr qu'on entendre parler de sa femme un jour faudrait que je re-regarde le premier épisode parce que c'est certainement dans le premier épisode où on le voit apparaître que ça doit être dit ça je n'ai pas souvenir qu'il avait une femme enfin il n'a pas forcément une femme parce qu'il a fait un fils bon bref le détail et du coup c'est un père de famille un inventeur de génie qui a vu son fils partir à la guerre et qui n'en est jamais revenu une histoire somme toute assez classique et qu'on a l'habitude de voir seulement comme je dis c'est un inventeur de génie dont le fils n'est jamais rentré de la guerre donc forcément quand il ya des mouvements séparatistes menés par tagasugi et katsura peu de temps avant parce que katsura c'est un petit peu rangé dans cette période là de l'histoire mais tagasugi lui il est encore à fond et il fait un vénère d'ailleurs j'ai déjà parlé dans la vidéo consacrée à tagasugi il est assez différent de celui qu'on connaît parce que c'était les débuts du manga forcément l'auteur ne savait pas trop quoi faire du personnage en revanche gengai lui il est resté cohérent du début jusqu'à la fin voilà c'est et il ya son fils qui est mort dans la guerre contre les amanto le shogun s'est mis à genoux donc le pays est passé entre les mains des amanto et il garde le pouvoir de manière un petit peu c'est un sous-fifre quoi c'est un petit peu une comparaison avec la réalité actuelle serait totalement fortuite bien entendu et du coup comme le shogun est un lèche-botte des amanto les partisans du mouvement joey donc c'est à dire les ce qu'on appelait les terroristes ou les mouvements séparatistes recrutent de plus en plus de monde et avoir l'un des plus grands inventeurs si ce n'est le plus grand inventeur de tout edo dans ses rangs et très intéressant pour takasuki qui n'hésite pas à à tirer un petit peu sur la corde sur sur la corde sensible par rapport à son fils qui est mort et tout ça et donc gengai se range du côté de takasuki pour lancer une attaque de gundam non même pas ouais de droïdes de gros droïdes sur le shogun a attaque qui de souvenir foire totalement parce que le shinsengumi on aura beau dire ce qu'on veut c'est des gens quand même assez compétents pour tailler dans de la chair et également dans du métal donc ces robots se font complètement défoncer il perd un petit peu les pédales parce qu'il sait vraiment plus quoi faire à part courir après sa vengeance mais bon on reste sur quelque chose de shonen voilà c'est pas bon la vengeance il faut passer à autre chose qu'est ce que penserait ton fils il était encore en vie tout ça tout ça et donc gengai reprend tout simplement conscience avant d'aller trop loin mais il me semble si je dis pas de conneries il est quand même recherché à la fin il me semble je dis peut-être des conneries mais alors si c'est ça c'est quand même étrange qu'il puisse continuer à travailler tranquille dans son atelier sans que le shinsengumi vienne lui chercher des comptes des noises enfin faudrait que je regarde le truc et ensuite par la suite justement parce qu'il a été sauvé il a été remis sur le droit chemin par guindoti et au général il y aura il va leur servir de d'inventeur de génie le coup de l'inventeur c'est un grand classique dans les shonen c'est toujours le type qui permet de désamorcer des situations un peu trop compliquées un peu trop inextricables par des inventions par des gadgets par des trucs le truc l'exemple le plus connu au monde c'est james bond voilà avec q qui lui file des gadgets qui lui serviront comme par hasard forcément dans sa mission là en l'occurrence gengai avec toutes ses inventions au servir à beaucoup au yuruzula on le connaît particulièrement dans l'arc qu'il introduit avec le petit arc l'épisode qu'il introduit avec le tagasuki ensuite on le reverra tout particulièrement avec tama l'arc de tama qui est un peu particulier sur le bord mais tout aussi intéressant et qui bat qui fait suite en fait avec l'histoire personnelle de gengai il se voit obligé de servir de rage comment dire en fait il fait face à son antagoniste naturel dire celui qui fait des robots parce qu'il s'est complètement perdu dans sa vision de la robotique et c'est encore une histoire justement de 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 père et d'enfants là en l'occurrence c'est le père qui a perdu sa fille qui veut recréer des robots à son image et tout bordel bref l'arc que tama fait directement suite avec la problématique à la problématique du personnage ce qui ce qui est très très intéressant bien entendu donc après avoir ajouté tama à la liste des personnages secondaires qui font fantasmer certains certaines certaines personnes un petit peu troubles de la personnalité on a aussi l'arc kintoki l'arc kintoki qui outre le fait qu'il possède certains des moments les plus rigolos de la série le moment où il se fait arracher les boules en métal oui oui c'est c'est un moment épique moi je suis beaucoup marré devant ce truc et puis tout tout le délire de reconversion de tama et de sadar ou en shinpachi et kagura eco plus c'était c'était très très bien c'est un très bon arc mais moi je l'ai pas aimé au moment je l'ai regardé et depuis c'est il ya cette ambiance qui est que je laisse traîner derrière moi c'est à dire qu'à chaque fois qu'il s'agit de revoir cet arc je suis en mode ça me fait chier vite passons autre chose c'est un petit peu comme l'arc obi-wan là ok tu as la parodie obi-wan canobi tout ça ok ça s'ajoute énormément au background de shinpachi et de otahe mais en soit l'arc qui me cassait les couilles parce que c'est trop c'est trop fin de service c'est trop il ya plus de parodie que d'histoire et c'est un petit peu comme l'arc reno dont j'avais déjà parlé pour elizabeth ça me cassait les noix c'est pas des arcs que j'apprécie particulièrement j'apprécie les moments comiques et il y en a toujours surtout dans des arcs aussi décalés mais en soit on préfère passer à des trucs un petit peu plus j'aime pas l'expression mais un petit peu plus terre à terre voilà donc on le revoit dans l'arc kintoki parce que c'est lui qui a remplacé enfin qui a remplacé gintoki par un ersatz de robot parfait en tout point ce qui va mener à la petite morale à la fin que ça sert à rien d'être parfait ce qui compte ce sont nos imperfections qui font notre personnalité voilà bien sûr c'est la morale de l'arc et pour finir alors là évidemment l'arc final 1 où il participe grandement quand même aux combats contrôlés à mentaux en 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 sortant sa version ultime du néo cyclone jet abstrong ouais je sais plus le dire correctement ce truc mais bon t'as quand même toute une partie de l'arc qui lui est consacrée particulièrement parce que c'est c'est lui qui empêche les a mentaux d'attaquer la terre avec des armes sophistiquées qui pourraient réduire la planète à néant en l'espace de quelques secondes encore une fois oui c'est un personnage fonction mais il a beaucoup de choses à raconter de par sa problématique personnelle et aussi évidemment de par sa capacité à influer sur l'histoire et il n'a pas beaucoup des personnages secondaires qui sont capables d'influer sur l'histoire voilà et puis aussi tu as le parallèle entre le fait que ces robots c'est un petit peu sa famille il remplace sa famille ouais ça c'est un petit peu c'est un petit peu ambigu de dire les choses comme ça les robots ça remplace sa famille mais voilà il a une grande famille qui peut qui peut construire et reconstruire à tout moment et ça c'est beau t'as perdu tous tes proches on est encore sur la partie drama là je regarde en fait j'ai déjà tout dit sur le personnage ses actions d'éclats ouais 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 moralité moralité de cette vidéo 1 game guy que ce soit de la guerre du quartier kabuki ou la guerre totale contre les amonto il est toujours plaît présent il est toujours présent même si de temps en temps bon il galère à retirer sa crotte de nez 1 et quand on tire un petit peu trop sur l'horloge ça provoque sa mort vous vous rappellerez de ce petit arc qui était fort sympathique et complètement débile avec la photo du mec avec le doigt dans le nez pendant son enterrement du grand gintama du grand gintama encore une fois du grand gintama avec l'humour si particulier quand même bien et je termine cette vidéo sans avoir même commencé à être bourré ça c'est triste on va rattraper le temps perdu allez à tantôt et on se retrouve pour une cinquième et dernière vidéo dans l'arc de la savoie pays où il fait froid